Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Alors, dans cette vidéo, je voulais répondre à une question qu'on m'a posée sur YouTube. Est-ce que c'est important de maîtriser l'anglais pour réussir dans le business ou pour réussir sa carrière ou pour réussir tout court ? Est-ce que l'anglais est indispensable ? Moi, j'ai envie de vous dire, c'est une évidence. L'anglais est indispensable. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de parler anglais pour réussir dans le business ? Non, il y a des personnes qui ne maîtrisent pas l'anglais et qui réussissent. Donc, ce n'est pas une condition nécessaire. Maintenant, moi, je vais vous dire pourquoi je trouve que maîtriser l'anglais, c'est indispensable. Premièrement, tout ce qui est, comment dirais-je, dans le domaine du business, dans le domaine de la motivation, dans le domaine du coaching, dans le domaine scientifique, économique et compagnie, les meilleurs spécialistes, ils sont aux États-Unis. Donc, à partir de là, les États-Unis ont toujours un train d'avance par rapport au reste du monde. Et pourquoi ? Parce que pourquoi c'est comme ça ? Les gars, ils attirent les cerveaux du monde entier. Ça fourmille. Et c'est vrai que c'est quand même hyper dynamique. Donc, si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment apprendre auprès des meilleurs, moi, c'est ce que je fais. Là, par exemple, je vais aller aux États-Unis et je me forme avec beaucoup, beaucoup d'Américains. Parce qu'ils ont quand même pas mal de, comment dirais-je, ils sont assez innovants. Ils ont des choses extrêmement solides. Alors, attention, tout n'est pas bon aux États-Unis. Il y a également beaucoup de personnes qui ne sont pas compétentes. Il y a beaucoup de formations qui ne sont pas intéressantes. D'ailleurs, j'en ai suivi des formations qui n'étaient pas du tout intéressantes. Et je n'ai pas honte ni peur de le dire. Donc, premièrement, voilà, lire des bouquins. Toujours, toujours, vous aurez des bouquins américains qui seront publiés. Le thème, il ne sera pas encore disponible en français et il sera déjà disponible en anglais. Donc, vous pourrez lire plein de bouquins, vous pourrez suivre des gens qui sont extrêmement intéressants, motivants, etc. Deuxièmement, vous pouvez voyager beaucoup plus facilement. Vous pouvez vous exprimer, vous faire comprendre beaucoup plus facilement si vous parlez anglais. Moi, par exemple, si je ne maîtrisais pas l'anglais, je ne serais pas à Dubaï. Et le fait de maîtriser l'anglais, c'est un avantage, c'est un vrai avantage. Et Dubaï, ça m'a également énormément apporté sur le plan de la motivation, sur le plan de l'environnement, etc. Et même sur le plan de la liberté financière, c'est génial parce que j'ai développé pas mal de choses ici. Et c'est super. Et si je ne maîtrisais pas l'anglais, ça n'aurait pas été possible. Et enfin, le côté international. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus être globalisé, d'accord ? Les économies vont se globaliser. Il faut savoir que dans quelques années ou du moins dans quelques décennies, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais pas encore. Parce que dans les pays en voie de développement, la grande majorité des gens n'habitent pas dans les villes. Ils habitent dans les campagnes. Mais dans quelques années, vous aurez beaucoup plus de personnes dans les grandes villes. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, on va avoir des villes, à l'instar de ce qui se fait à Dubaï. Et ça ne se fait pas encore. C'est pour ça que c'est intéressant l'expérience de Dubaï. Singapour également, c'est pas mal. Il y a des villes où, en fait, on est vraiment dans l'économie de demain. Et dans ces villes, vous allez avoir, à Dubaï, il y a 200 nationalités. C'est la ville la plus cosmopolite au monde. Et en fait, moi, je pense que Dubaï, c'est un modèle pour ce qui va se passer après. C'est-à-dire qu'on va avoir des villes qui vont attirer des cerveaux, qui vont attirer des gens du monde entier. Et ces personnes vont se dire, moi, c'est dans cet environnement que j'ai envie d'évoluer. C'est dans cette ville que j'ai envie d'évoluer. C'est avec ces gens-là que j'ai envie d'évoluer. On aura plus finalement cette idée. Alors, certaines personnes vont peut-être mal interpréter ce que je suis en train de dire. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on va évoluer dans une société de plus en plus internationale, mondiale. Parce que, n'oubliez pas, auparavant, on était chacun dans sa ville, chacun dans son village. Aujourd'hui, avec Internet, c'est devenu un petit village. Le monde est devenu un petit village. C'est-à-dire que vous pouvez savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde en une fraction de seconde. Donc, le monde, il a énormément évolué. Est-ce que le français sera une langue de référence ? Ça l'est déjà. Ça le sera. Parce qu'il faut savoir que le continent le plus jeune de la planète, c'est l'Afrique. Et il faut savoir que la langue française sera l'une des langues les plus parlées dans les prochaines décennies. Grâce à l'Afrique. Il y aura beaucoup plus de personnes qui parlent français en Afrique qu'en Europe. Il faut le savoir. Mais en attendant, on a encore 30 ans, quelque chose comme ça. Maîtrise l'anglais, ce n'est pas si mal que ça. Donc, voilà. Si vous voulez avoir une ouverture d'esprit, si vous voulez réussir ou du moins cartonner en business, si vous voulez vous inspirer de ce que font les meilleurs, maîtriser une autre langue, c'est génial. D'accord ? Et d'ailleurs, moi, je suis en train de penser à maîtriser d'autres langues. Il faut juste que je trouve un peu de temps. Mais il y a d'autres langues, notamment le chinois, etc., qui sont, je pense, des langues d'avenir. L'Inde, moi, je ne suis pas loin de l'Inde. Et l'Inde, ça va être la deuxième puissance économique de la planète en 2050. Et en Inde, on parle anglais. L'essentiel des Indiens parle anglais. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao !